... Merci de nous accueillir. Pouvez-vous nous dire où nous sommes ? Et pouvez-vous nous dire en quelques mots quelles sont vos activités dans les domaines de la recherche, de la science, de l'éducation ? Moi je m'occupe principalement de fabriquer des processus pour réfléchir, pour imaginer l'avenir dans le domaine science, technologie, mais dans tous les domaines aussi social, gouvernance. Moi je suis quelqu'un qui travaille principalement dans le comment faire, comment penser le futur. On est à UNESCO, au siège de l'UNESCO. Moi je travaille dans le secteur qui s'appelle sciences humaines et sociales, qui est entre cinq unités, éducation, sciences, culture et informations, qui sont les cinq secteurs de l'UNESCO. A votre sens, le savoir érudit, celui des scientifiques et le savoir populaire des non-initiés est-il en train d'évoluer ? Absolument. Je pense qu'on est principalement à un moment dans l'histoire humaine où notre rapport aux connaissances et aux savoirs est en train de changer. Côté production, création, et côté utilisation, demande. Ça veut dire qu'on est en train d'assister à une refondation de notre rapport avec la réalité, qui passe à travers nos réflexions et nos connaissances. On est une espèce qui a ce filtre que c'est nos idées, et qui structure notre façon d'être, et tout ça pour des raisons scientifiques, mais aussi pour des raisons liées à notre capacité d'emmener nos outils, qui sont en symbiose avec les humains depuis toujours, vers une autre plaine d'opportunités. Quel rôle tiennent les sciences dans la construction permanente de nos sociétés et de nos esprits ? C'est intéressant. Je préfère une définition de science très générale, mais quand même rigoureuse, dans la mesure que je considère que la démarche scientifique est principalement une démarche d'interrogation. Ça veut dire que c'est notre manière d'interroger le monde autour de nous, et dans ce sens-là, c'est un petit enfant, un bébé, interroge son environnement, et un professeur aussi. Et c'est quelque chose qui est universel, et quand on est capable de se rendre compte que, comme fait des bébés d'ailleurs, que les expériences nous emmènent vers des échecs, que nos hypothèses sont souvent fausses, qu'on est en train de découvrir en permanence, en ce cas-là, le mystère et l'émerveillement sont courants tous les jours. La difficulté, c'est qu'on prend le science comme quelque chose figé, comme quelque chose qui nous apporte des certitudes, et qui fixe pour tout le temps un rapport à un monde, à un univers, qui est un univers relationnel. Il n'est pas subjectif, objectif, il est en fait cofabriqué par les composants de l'univers. Et cette composition est, comment dire, l'essentiel, parce que décrire les cellules qui me composent ne raconte pas qui je suis. Et c'est cette relation entre tous ces éléments, y compris mon environnement, et mes idées, qui ne sont même pas tangibles, qui nous donnent un peu une capacité de décrire et d'être en interaction avec le monde autour de nous. Comment faire de la connaissance un objet d'émerveillement face à la complexité du monde, et non une contrainte à apprendre, à acquérir, à l'école, au lycée, à l'université ? Je pense que c'est vrai qu'il y a pas mal de structures et des habitudes autour de nous qui tuent notre curiosité, et qui rendent, comment dire, passives les gens à partir d'une sorte de résignation en disant, bon, l'expert va s'en occuper, le chef d'État, le leader, etc. Mais je pense qu'il y a un élément clé dans tout ça qui va certainement, bon, qui est en train de, parce que je ne sais pas pour le futur, mais pour aujourd'hui, qui est en train de bouleverser tout ça, et c'est la question permanente et fondamentale pour tout humain, bien montré dans un film comme le Matrix, etc. Qui suis-je ? Comment je fabrique mon idée de moi-même ? Et je pense que c'est impossible, d'une certaine manière, d'éviter aujourd'hui un certain doute. Parce que, bon, c'est vrai qu'on a des personnes qui sont tellement, comment dire, en telle grande douleur et tellement faibles, d'une certaine manière, parce qu'ils ne sont pas capables de surmonter cette crainte existentielle, qu'ils acceptent des réponses qui les emmènent à se suicider avec une bombe. Mais ce que ça veut dire, ce n'est pas que cette force de curiosité est éteinte. C'est précisément l'inverse. C'est qu'il est si puissant, mais si mal maîtrisé et si mal compris, qu'en fait, on se nuit à nos sociétés et évidemment des personnes eux-mêmes. Alors, pour moi, aujourd'hui, la question, je ne sais pas pour critiquer, mais on ne peut pas le remettre. On ne peut pas développer un politique qui va le créer, parce qu'il est là. La question, c'est plutôt l'inverse. Est-ce qu'on va libérer cet besoin de s'exprimer à travers une sorte de mise en commun de notre intelligence et de notre humilité ? Et je pense que là, on a bien sûr des obstacles majeurs. Et ce n'est pas simplement que l'école étouffe l'idée qu'on a des connaissances nous-mêmes, parce qu'on attend que le professeur nous explique quelle est la réponse. Mais c'est qu'on a construit une idée de sécurité, de bien-être, liée à la certitude. Et ça, c'est grave. Ça, c'est une erreur presque fatale. D'ailleurs, ça peut peut-être être fatal pour notre civilisation, pour les humains comme espèces. Et si on est capable de revenir un peu vers une humilité face à notre monde émergente, pas pour dire on est résigné, on n'a rien à faire, mais simplement pour mettre notre libre arbitre dans un endroit où on peut apprécier ce qui se passe. Les sciences ont la fâcheuse tendance à tendre vers une forme de complexité et à un rythme qui, pour les humains, paraît toujours plus élevé. Quels moyens a la société civile, pour absorber toujours plus cette complexité, apprendre à utiliser, apprendre à se comporter avec ces innovations issues de ces recherches ? Bon, pour être un tout petit peu provocateur, je vais dire premièrement, je n'y crois pas du tout dans l'idée que le monde devient plus complexe. Je pense qu'il est complexe. Point. Ça veut dire que, qu'est-ce que c'est la complexité ? Ce n'est pas compliqué. Compliqué, c'est, comment dire, une machine avec plusieurs pièces. C'est un jeu d'échecs qui est compliqué parce qu'il y a un nombre énorme de possibilités. Mais un jeu d'échecs est compliqué, pas complexe, parce que c'est limité. Les règles sont fixes, les ressources sont fixes, les buts sont fixes. Ça, c'est un système clos qui peut être compliqué ou plus simple, mais il n'est pas complexe. Alors, la complexité, c'est une condition. Ce n'est pas plus ou moins. On est ou dans un monde complexe ou on n'est pas. Bon, le déterminisme et l'idée de l'univers clos, je pense, la plupart des penseurs, aujourd'hui, pensent que ce n'est pas ça, notre univers. Notre univers, c'est un univers qui évolue avec créativité, dans le sens bergsonien. Et dans ce cas-là, la question, c'est comment nous, on va apprécier, utiliser, se rendre compte de la richesse de chaque moment, pas seulement dans son généralité, ça veut dire dans l'optique très dominante dans les sociétés industrialisées de échelle, de masse, mais vers l'éphémère, la spontanéité, la spécificité, qui est fondamentalement liée à l'expérience, à les processus, et finalement, d'une manière, je pense, très importante, à la sens de la vie, parce qu'on vit notre vie en spécificité, pas en généralité, pas dans l'abstrait. Comment créer des passerelles entre la société civile et le monde de la recherche ? Je pense que le monde technique et scientifique, qui est aujourd'hui héritier d'une époque d'ingénierie et d'industrialisation, élitiste, et comme on dit en anglais, c'est un léopard qui ne peut pas changer ses spots. Je pense que c'est un peu injuste de demander à une institution, à une organisation, qui a vécu et qui a soutenu une certaine approche, une certaine perspective, avec un certain pouvoir, de soudainement devenir quelque chose qui ne correspond pas à son structure, à ses origines. Alors, la question stratégique que je pose plus souvent, c'est est-ce que les institutions de pouvoir, le roi, peut céder au pouvoir d'une manière qui rende la transition vers l'autre, manière de gérer et d'organiser nos sociétés, avec moins de ruptures et violences profondes ? C'est un peu une question, Asimov, c'est un peu une question de fondation, où on demande est-ce que les révolutionnaires ou les petites cabales peuvent, d'une certaine manière ou d'une autre, rendre les transitions plus faciles, moins dérangeants ? Je n'y crois pas trop, mais ça ne veut pas dire qu'on ne devrait pas essayer. Quel est le rôle de la vulgarisation scientifique ? Je ne sais pas si je comprends bien le concept, parce que je trouve que tout le monde fait de la recherche. si moi j'ai besoin de réparer une lave-linge, etc., je vais faire un peu de recherche, je vais voir est-ce que je peux le faire moi-même, ou est-ce que j'ai besoin d'un expert. Évidemment, ce que j'ai sur YouTube, c'est d'une certaine manière un vulgarisation, parce que je ne suis pas formé comme technicien, mais en même temps, c'est peut-être suffisant pour réparer ce que j'ai à faire. Alors, la question de l'approfondissement des connaissances, et la question de superficialité, et la question de l'imagination, parce que le vulgaire peut être simplement parce que c'est mis en dramatique, et c'est dramatisé d'une manière, comment dire, où tout le travail et toute l'accumulation de connaissances derrière le génétique ou l'informatique est cachée. Tout ça, c'est pour moi des enjeux d'ouverture et de transparence. Fondamentalement, la question devient, est-ce que les codes techniques vont être mis en open source, est-ce qu'ils vont être accessibles à tous, ou est-ce qu'on va fermer ça, verrouiller ça derrière, qu'il y a une coffre forte, et comme ça, ça reste, comment dire, un pouvoir, parce que c'est rendu opaque. Alors, dans cette, comment dire, dynamique de notre relation entre nous, mais aussi avec nos outils, je pense qu'il y a des enjeux et des défis pour l'ouverture, pour la possibilité de créer une, Tim Berners-Lee a parlé de l'Internet sémiotique. Tout ça, c'est des défis importants dans ce domaine. Pour l'instant, je trouve qu'on avance très peu dans cette direction. Je peux ajouter tout simplement qu'il y a 20 ans, maintenant, précisément, quand l'OCDE a organisé leur première conférence autour de l'Internet, j'ai proposé à cette époque-là la création d'un système plus ouvert de recherche, de quelque chose, où le partage des connaissances humaines ne sera pas seulement privé. Aujourd'hui, Google est le reposétoire des connaissances humaines. C'est formidable, c'est merveilleux, mais c'est, je pense, en dessous de son potentiel. Et qui, selon vous, serait les meilleurs vecteurs de cette vulgarisation ? Non, mais à la fin, c'est une volonté intéressante de Wikipédia, par exemple, Mais c'est aussi blockchain. C'est l'idée d'une comptabilité ouverte. Parce que la comptabilité ouverte dépend d'une entente qui est une entente de sens, une entente d'intention. Alors, là, on établit des liens qui peuvent créer, pas une hiérarchie, mais un véritable nuage de changement en permanence des relations et des rapports. Parce que cette idée d'un moment, je peux être en train de simplifier, je ne dis pas vulgariser, mais simplifier ou rendre quelque chose plus populaire dans le sens du masse. Mais derrière ça, je n'ai pas la prétention de dire c'est supérieur ou pas supérieur. C'est une question de l'utilité à un moment précis. Et si je suis, comment dire, dans une déontologie ou une éthique d'ouverture, que tout doit être mis en évidence, on peut partager, et comme ça, on peut vérifier, critiquer, repérer. Après, je trouve qu'on change nos rapports de force qui sont des rapports de force dus à un système élitiste, hiérarchique, industriel. A-t-on le droit d'invoquer l'imaginaire pour faire de la vulgarisation scientifique ? L'imagination est un des éléments clés ou majeurs de notre manière d'aborder le monde autour de nous. Parce qu'on est en permanence en train d'imaginer que si je pousse sur un bouton, quelque chose va se passer. C'est-à-dire que ça ne s'est pas encore eu lieu, mais je pense que si je pousse, ça va se faire. Alors, on imagine et on agit. Alors, l'imagination joue un rôle énorme, mais moi, j'espère que, et ça, c'est mes souhaits à moi, que le manque de réponse adéquate des produits de masse, des choses qui sont compréhensibles par tout le monde, qui ne répond pas à nos envies ou nos besoins d'intégrer ça dans notre propre façon de penser, de créer notre identité. J'espère que ça va diminuer. En fait, et moi, je vois le couche hollywoodien et le couche, comment dire, de trouver quelque chose qui est parlant à tout le monde, cette couche reste évidemment importante, difficile à atteindre parce que ça change et qu'est-ce qui va attirer, être compréhensible et aussi demandé par beaucoup, beaucoup de monde, reste un défi impressionnant. Les stars ont réussi à une compétition farouche, vraiment impressionnant. Mais je trouve que cette couche-là, qui reste superficielle et qui ne tient pas énormément à notre véritable expérience quotidienne, jour à jour, spécifique, dans notre communauté, devient un peu jettable et n'est pas si importante. Il y a toujours une durée plus ou moins longue entre une recherche et son application dans la société civile. Est-il pertinent de tenter une prospective pour envisager les éventuels impacts des innovations qui pourraient être issues de ces recherches ? L'imagination et les scénarios, c'est-à-dire inventer une histoire qui raconte quelque chose qui va se passer, par exemple, par miracle, on va interdire l'école universelle. C'est difficile à croire que c'est faisable vu que tous les enfants travaillent, que les parents ne savent pas lire et écrire et surtout que comment les gens vont croire qu'un professeur venu de la ville peut enseigner dans notre village où on n'est vraiment pas du tout confiant dans ces bizarres personnes qui viennent de la ville. Alors, l'école universelle, ce n'est pas faisable. On ne peut pas l'avoir. Mais bon, on peut imaginer, au fur et à mesure, on va construire des écoles, on va former des enseignantes, etc. et à fur et à mesure, on va arriver, à partir des expériences, de voir comment ça marche et peut-être on n'aura pas la meilleure solution parce que la meilleure solution, c'est un truc un peu idéal, mais la deuxième ou troisième meilleure solution qui a fait ses preuves à partir des expériences va développer une sorte de universalisme. Ça, c'est une diffusion de quelque chose et qui part toujours d'une sorte d'imagination, des scénarios. On peut imaginer qu'on est tous améliorés par des puces. On peut imaginer qu'on vit sur d'autres planètes. On peut imaginer qu'on a, comment dire, une guerre de classe entre les robots et les humains. On a tout ça dans le cinéma aujourd'hui. Les sciences donnent nombre des postulats indispensables à la construction d'une prospective. Cette tentative ouverte de modélisation des avenirs. Dans quel cadre, quel secteur et jusqu'où la démarche prospective, sans être une discipline scientifique, peut-elle être pertinente dans l'appropriation de la complexité du présent et la construction des sociétés de demain ? Je pense que c'est important de distinguer parce que le mot prospective, c'est le mot prédiction ou prévision ou modélisation, tout ça. Pour la plupart, tout ça appartient à une manière de penser qui est liée à la planification. Ça veut dire que c'est une approche, je dirais ça avec une manière un peu pejorative, de coloniser demain. Moi, j'ai mon idée de comment mes enfants devraient être et je veux imposer sur mes enfants pour qu'ils vivent comme moi je pense qu'ils devraient vivre. Bon, tout le monde sait que, bon, premièrement, c'est pas très bien vu, une approche pareille, mais on sait aussi que ça ne marche pas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, bon, il faut toujours essayer de mieux planifier malgré le fait que c'est une manière de voir le monde qui ne correspond pas à la réalité et qui ne correspond pas à nos valeurs ? Moi, je dirais non. Je dirais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La planification et la préparation sur la base que nous, on peut savoir ou imposer ou d'une manière ou d'une autre être clairvoyante ou prévoir d'une façon delphique ce qui va se passer, c'est vraiment une grave erreur dans notre manière de comprendre notre rapport avec la réalité en termes de personnes capables d'agir mais aussi en termes de personnes qui sont capables de cerner un peu le monde autour de nous. Ce que je veux dire par ça, c'est que je pense que l'anticipation et la perspective fait partie de l'anticipation devrait être diversifiée. Notre approche et notre capacité d'utiliser le futur est en train de changer et pour moi devrait changer. Et en ce cas-là, on va changer notre manière de poser les questions. et on peut arriver à avoir un respect important pour la planification avec toutes ces façons de fabriquer les fictions parce que les modèles et les prévisions sont des fictions mais qui sont fabriquées d'une certaine manière. Celui de Hollywood sont des fictions aussi mais ils sont fabriqués d'une autre manière. et on peut commencer à diversifier et comprendre mieux notre manière de fabriquer nos idées du futur qui sont toujours imaginaires et des fictions mais aussi pas seulement ces futurs spécifiques. Est-ce que c'est Terminator ou est-ce que c'est Matrix ou je ne sais pas quoi ? On peut aussi poser la question à quoi sert le futur ? Est-ce qu'il sert pour enfermer ma réflexion dans une idée de certitude que mon choix ou mes valeurs vont s'emparer et dominer demain ? Comme j'ai dit, pour moi, c'est une approche colonisateur du demain. Ou est-ce que je peux être plus humble aussi, je pense, plus ouverte et aussi plus dans une optique qui respecte nouveauté, émergence, complexité qui est notre sort dans notre univers en utilisant le futur autrement. En disant le futur n'est pas quelque chose pour faire comme cible mais c'est une manière de changer ma façon de regarder et comprendre le présent. Alors, en ce cas-là, le futur n'a rien à voir avec le futur. Il est simplement une différente façon d'aborder le présent. Et si on peut jouer sur ces deux optiques, planification et émergence, moi, je considère qu'on sera capable de marcher sur deux jambes au lieu de faire sauter sur un seul. Mais c'est vrai qu'on peut élargir notre espace ontologique. Et ça, c'est, je dirais, une approche vers la résilience, c'est-à-dire sur la façon d'essayer d'assurer notre continuité qui est peut-être plus porteur que celui qu'on utilise pour la plupart aujourd'hui, c'est de bétonner, planifier et chercher la certitude partout. Parce que si on évoque et on peut élargir l'incertitude et les possibilités par une construction ontologique d'inimaginable à travers notre imagination et créativité, on est enfin en train de diversifier notre monde et on peut imaginer l'approche de diversification vers le risque au lieu de l'assurance qui est vraiment un autre de différents champs et de différentes mentalités. Je ne dis pas que c'est l'un ou l'autre, je dis tout simplement qu'on est incroyablement biaisé pour tas de raisons sur l'approche déterministe, défensive, continuité, prévision, prédiction et que ça étouffe notre imagination en fait et que ça diminue notre univers. La prospective est envisagée comme une expérience de pensée, une spéculation parfois transgressive, souvent génératrice de ruptures dans l'avenir de nos sociétés. Peut-on impliquer la prospective à la recherche scientifique ? Et l'avenir de la recherche est-il lié à des innovations technologiques disruptives ? On vit un période très défensive. Je vais répondre d'une manière assez spécifique. C'est qu'on voit que, par exemple, on essaie de consolider en cherche-échelle. On essaie de consolider les universités, on essaie de focaliser la recherche sur les grands défis, on essaie de canaliser pour des raisons de dépenses et pour des raisons de budget et d'austérité, mais aussi parce qu'il y a des urgences, le chauffement climatique, etc. Et je trouve que là, c'est vrai qu'il y a peut-être des grands sauts qui vont se faire, mais je pense que si on regarde l'histoire des découvertes et de notre manière de mieux comprendre ce qui se passe autour de nous, ça ne se fait pas comme ça. C'est qu'il y a énormément de serendipity, des choses et des erreurs, et qu'avec cet acharnement qui réduit par exemple les études de Grec ou je n'en sais rien ou de l'histoire de l'archéologie, de l'anthropologie, etc. Ces approches qui sont d'une certaine manière efficaces et planifiées pour un meilleur futur courent le risque d'en fait passer à côté de toutes les expériences qui ne sont pas menées ou inventées ou conçues par les humains, mais qui sont en train de se passer autour de nous en permanence. Ça veut dire qu'on vit dans une richesse d'expériences inouïes, mais si on est focalisé sur la grande solution pour le grand problème qu'on a défini d'avance mais qui ne correspond pas en fait à ce qui va se passer, on est en train de fabriquer de pauvreté dans un contexte où il y a une énorme richesse et qu'aujourd'hui ces forcings scientifiques ou ces forcings politiques sont plutôt une réflexion d'un déclin du système industriel et des systèmes de masse et aussi un panique de ceux qui sont au pouvoir de rester au pouvoir. Alors, moi je ne partage pas cette approche et je pense que laisser les petites fleurs pousser là où ils sont avec des petites universités des petits centres de recherche des petits chercheurs partout ce qu'on appelle les amateurs mais qui pour moi ne sont pas des amateurs tout amateur peut devenir professionnel et vice versa et un professionnel qui est simplement un professionnel très très étoite il va être un amateur dans beaucoup de différents autres domaines et c'est peut-être ces domaines où il est amateur qui vont être le plus porteur pour là où il est professionnel on le voit on le voit tout le temps dans le contexte des découvertes et des sauts de nos connaissances alors si on essaie de vraiment faire de la réflexion et de l'invention quelque chose mécanique bon, en ce cas là on est vraiment perdu Pour finir auriez-vous une perspective auriez-vous quelque chose que vous portez à partager avec nous ? J'ai déjà évoqué moi j'appelle quelque chose c'est un terme qui est un peu un peu comment dire à la marge linguistique mais c'est l'idée de littératie du futur en anglais on appelle ça futures literacy c'est-à-dire pour moi il y a là quelque chose qui est en train d'émerger je ne sais pas à quoi ça va vraiment devenir et est-ce que ça va vraiment jouer un rôle j'en sais rien mais en tout cas je vois une certaine fécondité d'idées qui sont autour de cette notion qu'il n'y a pas qu'un seul futur dans le sens pas de futur imaginé mais en le sens de qu'est-ce que c'est le futur alors si on peut imaginer un futur qui n'est pas à propos du futur mais qui est à propos du présent et ça veut dire qu'on est dans l'anticipation qui est plus diversifié on devient plus capable d'utiliser le futur ce que j'appelle malgré le fait que le futur n'existe pas ça veut dire qu'on devient mieux on est plus habile avec des systèmes d'anticipation et là-dedans je souligne simplement je pense le constat la proposition l'hypothèse mais qui est une hypothèse que je pense est assez porteur c'est que la vie est un parti de la définition de la vie c'est l'anticipation alors même un arbre ou même un protozoa une petite bête a des systèmes d'anticipation ces systèmes d'anticipation ne sont pas conscients mais ça démontre bien que l'anticipation ça veut dire la manière d'emmener le futur dans le présent est quelque chose qui est partout alors j'espère qu'on peut commencer à plus approfondir nos connaissances là-dedans et développer nos compétences générale parce que littératie c'est une compétence c'est une capacité et vu le défi de notre liberté et je reviens sur la question de l'identité face à cette douleur de fabriquer nos identités au-delà des certitudes imposées qui ne sont plus porteurs qui ne répondent pas à nos envies et nos besoins comment on va être capable de créer cette identité et je pense qu'un élément clé va être notre capacité d'utiliser le futur ça veut dire l'intéressie du futur et j'espère qu'on est en train de l'établir de le créer très bien merci bien merci merci